bonjour à tous alors aujourd'hui petite démo sur comment nettoyer vos sols et parquets avec le sol plus donc en fait nous allons utiliser ce petit détergent qui est plus connu sous le nom de clear avant ça s'appelait tout simplement clear de chez johnson et c'est utilisé par pas mal de mes amis maquettistes pour des petits effets sympa vous allez voir comment on peut l'utiliser alors pour la petite anecdote à un moment ça a changé de nom c'est devenu donc le sol plus et de mes amis inquiets sont allés sur ebay en acheter des anciens c'est à dire ceux où il y avait marqué clear pour une fortune le flacon alors que ça avait tout simplement changé de nom alors aujourd'hui on va s'occuper de la lame je vais essayer de vous mettre au plus près pour que vous puissiez suivre au mieux ce qui va se passer donc on va utiliser tout d'abord un métal celui là un gun métal tout simple assez foncé quand même j'ai pas envie de prendre le silver clair parce que je pense que le foncé sera plus adapté donc vous voyez c'est une couleur assez assez foncé mélanger un tout petit peu on va aller à l'aéro là dessus vous l'aurez compris on va travailler la lame la partie métal de la pièce alors du coup puisqu'on est prêt avec de la lumière je crois que vous pourrez aujourd'hui voir les petits reflets violets dont je vous parlais dans l'autre vidéo maintenant que c'est bien sec bien vernis quoi à l'oeil nu c'est visible j'espère que ce sera visible aussi vu qu'on sera en hd à voir donc donc c'est parti pour cette couleur métal comme vous voyez j'ai fait un petit masquage pour protéger le travail qu'il y avait fait ça et maintenant on va y aller avec le métal 1 à à 1 à à 1 à C'est parti. C'est parti. Les petites ratures que j'avais fait hier. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas trop préoccupés du masquage. Toutes les couleurs de silver sont assez couvrantes. Même au pinceau, il laisse très peu de traces. Donc, il m'a sphique. Si vous travaillez des silver, vous pouvez même y aller au pinceau. N'oubliez pas les arêtes. Donc, on a tendance à oublier l'arrêt de la pièce. Voilà, on a ce petit effet silver qui est sympa, mais ne donne pas un effet vraiment de lame. C'est ça qui est gênant avec les silver. Donc, on va essayer de le travailler. Déjà, on va essayer de sécher un peu. Vous voyez, je balance que de l'air. On va essayer de sécher un maximum au plus vite la pièce. On va se débarrasser du silver que j'ai là. Juste nettoyer un tout petit peu l'aéros. Et donc, on va utiliser notre produit détergent, notre fameux Sol Plus, ou plutôt Clear, on devrait dire. Donc, vous le trouverez chez Carrefour, tout simplement. Alors, comment on va utiliser ça ? Eh bien, on va en foutre un peu dans l'aéros, tout simple. Ça nous permettra de le diffuser. Et de le faire sécher tout de suite, quasiment. Alors, il y a un peu de silver encore dedans. C'est pas bien grave, vu que... En l'occurrence, on va vaporiser sur du silver. Donc, n'oubliez pas que c'est transparent. Donc là, vous travaillez vraiment... Sans regarder trop ce que vous faites. Donc, vérifiez de temps en temps que vous balancez bien du produit. Vous pouvez aussi... Le faire au pinceau. Là, je le fais aussi comme ça pour des raisons de... De rapidité, tout simplement. Du commentaire à la caméra. Et quand ça prendrait plus longtemps. Donc voilà, il y a une dose de Clear dessus. Là, je vais augmenter la pression. Je vais d'abord me débarrasser du Clear. Et ensuite, je vais augmenter la pression. Et sécher un peu la pièce. Donc là, je ne travaille qu'avec de l'air. Pour sécher la pièce au plus vite. Tout ça, c'est des raccourcis précisément à cause de la vidéo. Sinon, j'aurais tout simplement laissé sécher. J'aurais repris plus tard. Essayez d'être un peu distant quand même. Parce que c'est un peu liquide encore. Donc que ça ne voyage pas partout. Et que ça n'arrive pas à se foutre sous le scotch, par exemple. Donc voilà. Ensuite, on arrive à la partie, disons, primordiale de la chose. On va utiliser deux produits différents. Ou un des deux. C'est comme vous voulez, en fait, le résultat est un peu le même. Donc il y a ce produit-là. Ça s'appelle, bonne question, de Kosute Ginzian. Ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est tout en japonais. Donc si vous voyez l'emballage, si vous essayez de trouver ça, voilà. Ça correspond un peu à ça. C'est ce qu'il y a dedans. Ou sinon, le Mr. Obi Magic Powder. Voilà, plus facile à dire. Et donc, peut-être plus facile à trouver. Quoique, c'est parfois compliqué. Alors, comment ça se présente ? Ça se présente comme de la poudre. Voilà, c'est de la poudre. Qui a un petit pouvoir, disons, magique. Vous allez voir. Enfin, j'espère que vous allez le voir. Parce que j'espère que ça va fonctionner. On va tout simplement utiliser ça. Je vais utiliser celui-là. Je pourrais utiliser l'autre. Mais le résultat est franchement le même. Alors, je devrais mettre des gants. Parce que ça a tendance à se foutre partout sous les ongles, etc. Mais bon, là, je vais vous le montrer vite fait. Alors, avec la poudre, on va essayer de polir tout simplement la pièce. Sachez que cette partie-là que je suis en train de travailler, à la base, je l'ai déjà polie juste après la sous-couche. Avec la dromel et puis un petit appareil de polissage. Donc, à la base, j'ai déjà poli pour que ça soit bien lisse. Et là, je vais, comme si je le polissais encore. Mais avec ce fameux produit miracle, on commence déjà à voir la différence. C'est vraiment le petit produit sympa. J'adore ce truc, en fait. Alors, faites attention quand vous le faites. Parce que, il y a justement le masquage. Essayez de ne pas en foutre en dessous. Quoique, si il est là, de toute façon, je vais devoir faire des petites corrections sur le marron. Pour bien le délimiter. Donc, ça ne posera pas trop 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 de problèmes. Alors, vous voyez, c'est mode frottage. Tout simple. Alors, pour vous montrer un peu la différence. Vous voyez, la partie travaillée et la partie pas travaillée du tout. C'est quand même génial. Donc, pour éviter de gaspiller de la poudre, on récupère. Alors, faites attention quand vous tenez votre pièce et tout ça pour ne pas foutre de la poudre partout. Parce que là, ce serait catastrophique. C'est un petit travail de patience. Mais il faut bien le faire partout. À fond. Pour que l'effet soit le plus sympa possible. Alors, ces petits pots sont quand même assez chers. Le Mr. Color est à peu près 15-20 euros. Et celui-là aussi. Quoique, celui-là a beaucoup plus de poudre. Après, le Mr. Color donne un petit effet sympa sur les silver simples. Mais, sur les silver foncés, le résultat est équivalent. Et vu que je travaillais sur 10 silver foncés, je préfère utiliser celui pour lequel j'ai une grosse quantité. Plutôt que de gaspiller le tout petit pot. Donc, sachez que sur un silver foncé comme j'ai utilisé aujourd'hui, que ce soit l'un ou l'autre, vous aurez ce résultat, en fait. On va commencer à travailler de l'autre côté. Ensuite, il y aura 2-3 petits détails au pinceau. Un petit coup de vernis. Et la pièce sera finie. Elle pourra aller dans la boîte en attendant que je finisse le reste. Il ne me reste plus trop de choses à faire. Le visage. Les jambes seulement. Le socle est déjà fait. Et l'arme est sur le point d'être terminée. Il me restera aussi les cheveux. Qui soit un dilemme pour moi, puisque je ne me suis pas encore décidé sur la couleur, en fait. De ces maudits cheveux. Ça me travaille beaucoup, mais je n'arrive pas à me décider sur ça. Je me demande si je reste sur le classique noir de la BlackRock Shooter. Ou si je pars pour autre chose. Donc, à mon avis, les cheveux, ce sera vraiment ce que je ferai en dernier. Donc, on a frotté, on a frotté. Ça a l'air pas mal. On a notre petit effet. Et du coup, je vais essayer de vous enlever le masquage tout de suite pour vous montrer un peu le résultat au final. Alors, c'est normal, si je ne suis plus à la caméra, c'est que je l'enlève sur le côté, parce qu'il y a quand même pas mal de poussière et de poudre sur l'atelier. Alors, vous voyez que j'ai masqué en laissant justement une bordure qui n'est pas contenue sur la pièce. Comme ça, ça se...